Et bien bonjour à tous, j'espère que ça se passe très bien, c'est délicable, le best, c'est aujourd'hui pour le visage numéro 3 de notre aventure sur PDM, les portes de l'infini, les gens, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois, et bien voilà, 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 on avait parlé à Ouvrifié, et il nous avait demandé des pierres d'eau, on était donc allé à la grotte de pierres pour les trouver, cependant, à mon retour, avec Dany, bien sûr, et bien rien du tout, voilà, non, en vrai, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que un Pokémon nommé Baguiguan nous avait bousculé, et visiblement, il nous a volé les pierres d'après les charpentiers, du coup, on va voir ce qui se passe, on va un peu voir ce qui se passe, aujourd'hui même, pour la suite, on va du coup aller dans le Dungu, on va aller au col du Mirage, le col du Mirage, c'est un col comme moi, le col roulé que j'ai, mais il y a un Mirage avec, voilà, évident, on peut aller au col du Mirage par cette route, ah non, il faut rattraper Baguiguan, donc je précise que je tourne cet épisode à la suite du précédent, bien sûr. J'ai oublié pareil, donc ça me prouve un peu, ok, du coup, j'ai été interrompu, mais me voici, ah oui, du coup, il y a un combat qui est là, ok, par contre, c'est pas du tout ça que je veux faire, ok, donc les combats ici, c'est comme ça que ça marche, j'ai oublié ce détail, je veux dire, j'avoue que je ne suis plus vraiment du détail, devez-vous... dos yeux... est-ce que tu as un sac à XP comme dans les jeux classiques, toi ? on n'aime pas tellement... Euh... Des coups... Ah oui, ok, c'est vrai, je me rappelle de ce qu'il veut faire. Ok, ok. Oui, oui, ok. C'est très ingénieux, on peut le constater. C'est très très ingénieux, bien entendu. Très 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 ingénieux, le chien ferme ta gueule. C'est très très ingénieux, en tout cas. Vraiment, c'est... Ingénieux de fou. Et mon fou vert qui fait de la merde, évidemment, c'est comme d'habitude. C'est chiant. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Enfin, je crois. Bon. Ok, du coup c'est un peu mieux. Par contre, j'ai vraiment une gueule, mais affreuse, quoi. Bon. Vous n'êtes pas là pour me regarder, vous êtes là pour voir le jeu, mais... C'est vrai que... Non, c'est pas fou, quoi. C'est pas foufou, mais vraiment. Vous voulez vous monter sur les rondins, ouais. Voilà. Le col fumeurage, étage 2. Allez, d'abord c'est étage 2, déjà. Axoth utilise l'once-bou. Je lui fous l'Ian, du coup. Et le défoncer, bien sûr. Il est fait de l'once-bou. Ok, le seul voyant, c'est pour toi. Calmez-vous bien. Calmez-vous bien. Là, je crois que c'est un peu la merde, là. C'est un peu la merde, là. Je pense qu'on peut le dire, quand même. Ouais. Ouais, ok. Écoutez, euh... Voilà. Voilà, c'est la merde. Hein ? Ouais. Ouais, c'est la merde. Je vois un peu ce qu'il se faisait, là, mais... Ouais, ouais, mais... Ouais, ouais, putain. Ouais, c'est pas que j'ai un peu de pierre, on doit la rattraper. Sinon, on n'aura pas notre maison. C'est... C'est compliqué, là. Deux mois, c'était pas aussi chaud que ça, normalement. Il n'y a pas une embuscade... Il n'y a pas une embuscade de taré, comme ça, quoi. Je vais le donner à moi-même. Bon, j'ai perdu... Je n'ai pas perdu les objets qui me... Enfin, je crois que j'ai perdu la béfraive, quoi, mais... Je n'avais pas vraiment quelque chose à faire, en fait. Ok, on va retourner au col du mirage, du coup. Et cette fois-ci, comment vous dire que... Voilà, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, bon, on peut déjà aller là. Ah oui, d'accord, donc ça, du coup, c'est bon. Ok, bon, allez. Faites en sorte qu'on ne tombe pas sur une embuscade, comme tout à l'heure, là, parce que... Parce que c'était chaud, quoi. Mais en contre, hey, il tape quand même violent, hein, les Pokémon ici, hein. Ça ne résolva pas, hein. Ouais. Bon, j'en ai marre de rater mes attaques, en fait. Voilà. Donc, tu peux faire flamèche un peu, toi, non? Je pense que je vais faire en sorte que... Voilà. Je vais faire ça, hop. C'est moi, il arrêterait de spamer mimiqueux comme un attardé. Là, Maxi-Lexir, ok? Il arrêterait de spamer mimiqueux comme un attardé, et voilà. Il fait un mèche qui fait d'énormes dégâts. Ok. Vas-y, conçu. Il fait mal, hein? Enfin bon. Ah, le Pokémon qui a été caché là, c'est mangé la défaite. Par contre, si il y a Maxi-Lexir qui a été récupéré, j'aimerais bien croiser le Pokémon qu'il a, quoi. C'est toi qui l'a, c'est bon? Donc, les dégâts, les dégâts sont un petit peu vûrs. Ah, ben voilà le Pokémon, c'est pas fait. Et niveau 9 pour Dany, pour renouvelle capacité. Oh, mais putain, mais ferme-la, merde, quoi. Flair, j'en ai rien à foutre. Je la prends pas. Enfin bon. Oui, bon par contre, c'est un peu long, ça, en fait. On s'en fout, hein? Ah, mais la lecture, enfin, les dialogues dans ce jeu sont bons as fuck. C'est pas forcément une bonne chose. Ah, ouais. Voilà. Allez, tâche 3, s'il vous plaît. Pas pitié. Non, pas pitié, tâche, je crois, j'ai dit. Ah, si. Voilà. Ah, là, là. Ok, bon, c'est à peu près le même système. Pas trop de surprises. Voilà, voilà. Y a pas vraiment de... Y a pas vraiment de surprises, en vrai. Du coup, si on voit la carte sur l'écran tactile, on se rend compte qu'on approche un lingot. Ok. Ah, t'es chiant que ces cris sont, toi. Et le fond vert qui fait encore chier, dis donc. Décidément, j'ai pas de chance, non? Ok, heureux. Donc, le réglage a été effectué, hein. Pour le moment. On va dire, je regarde, là, tu sais. Ouais. Pour le moment, hein. Ok. Allez, tu stafes la mèche, merci. Et du coup, on va appuyer là-dessus tel un... tel un mec très chaud, quoi. Ah. Ah bah voilà. Ok. Par contre, j'ai vu que j'avais perdu mon ExploGrain. C'est vrai que ça, c'est pas non plus le... J'aurais bien aimé la garder pour ce qui va arriver, parce que j'ai quand même des souvenirs du jeu. Faut pas déconner. Je sais, je sais ce qui va se passer. J'aurais aimé garder mon ExploGrain, en vrai. Enfin bon. Bah, je me suis fait dépousser, je me suis fait dépousser. Ok. Les oxytos qui sont one-shot, en vrai, et les larvettes aussi qui sont one-shot, c'est pas dégueu, hein, franchement. Voilà, les stats de... Ok, donc les nombres des wii qui ramassent du fric. On va faire gros yeux, on va faire gros yeux, en vrai. Allez, voilà, vas-y. Tant que tu fais gros ajustements, je fais gros yeux. Voilà, donc là, tu fais crasse face, du coup, je charge. Voilà, les gars sont présents. Calmez-vous, hein. Hop, les 65, ok. Bon, écoutez, on va... Je pense qu'on va... On va coacher, hein. On sait qu'il fait 10 PV, ok. Pourquoi je fais gros ? Ah, je me suis encore trompé, hein. Bon, allez, ce fois-ci, je prends les escaliers, on fera tout déconner. Et l'arveillette qui fait sécrétion. Ok, ok. Vas-y. Hop, voilà. Et les escaliers qui sont là, on va les prendre, euh, ou non. Béoran, ok. Hop. Nouveauté, hein, dans ce PDM, les seuls brillants. Encore un petit effort, la lutte est proche. Cela veut dire que vous pouvez sauvegarder votre sécurité depuis le menu X. Ok. Ok. On va organiser nos objets. Déposer. Bon, ouais, je vais déposer quand même deux Béorans. Ah non, là, ah non, c'est pas grave, je l'ai, pardon. Je n'ai pas tilt. Et je peux, euh, argent. Je sais même pas si dans ce PDM on perd de l'argent si on perd dans les donjons. Je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure, en vrai. Mais, euh, dans le doute, je mets l'argent quand même dans la boîte. Dans la boîte dépôt. Allez, c'est parti. Ok, étage 5 du col du mirage. Avec, euh, beaucoup de Poké Majors, en tout cas là. Non, vous êtes chiant, là, par contre, très bien. Hop, les dégâts sont présents. Les dégâts sont présents... Oh, t'es... Ah oui, t'es juste à me dire, t'es juste à côté de moi, en fait. Ah oui, je me secoue, ça. Allez, dégage, merci. Eh, dégage, j'ai un... Voilà. Ok, la peuron, 40 Poké-Dollars. Et là-bas, il y a des objets aussi, de l'argent et de l'argent. Bon, écoutez, je pense que... Non, mais oui, ok. Non, mais oui, on va... Je pense que... Voilà, c'est le filet qui a quand même des coups de dégâts, hein. Donc, euh... Et Charge, qui devrait tuer, je pense. Ah non. C'est quand même un sac APV, ce Pokémon. Et, ah, et bon, toi, euh... Ah bah, j'ai mis ce clic. Ah bah, j'ai mis ce clic. Le bon... Le bon Donazinc, et... La suite ! Euh, Lucas, regarde, on commence à les voir plus clairs. Avance encore un peu. Oh, là-bas, c'est... C'est Pagiguel. On l'a enfin retrouvé. Allons-y, du caronne, dès que je suis posé. Quelqu'un vient. Oh non, c'est... Quoi ? Pourquoi devrais-tu se cacher ? Mais enfin ! Qu'est-ce qui te prend ? Hein ? Tu veux que je chuchote ? Pss, pss, pss. Tu vas me dire ce qu'il se passe, oui. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, mais... C'est horrifié. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Désolé, je suis pas en avance. T'as mis le temps. J'allais commencer à chercher un autre compreneur, moi. Commence pas. J'aurais pu être suivi. Fallait bien que je fasse attention au venant. Sacré Baguioan, toujours le même. Avec toi, les affaires traînent pas. Alors... T'as ma récompense ? Ouais, comme promis, j'ai ce qu'il faut. Quel escroc tu fais ? Quoi ? C'est qui que tu traites d'escroc ? Tu sais combien valent ces pierres d'eau, dans l'Ouest ? Je peux t'assurer que c'est bien plus cher que les millettes que j'en reçois. T'enflammes pas. Et puis, je pourrais bien aller en chercher moi-même, de ces pierres. Mais bon, ça craque quand même pas mal, dans la grotte de pierres. Donc mieux vaut bosser en duo. C'est plus rapide pour tout le monde. J'ai fait rien de bon gros naïfs. Ils sont prêts à repartir en chercher. Je consulte-toi pour continuer à utiliser tes talents. Quoi ? Tu vas les renvoyer là-bas ? Ces deux petits morveux, là ? Ouais. Je crois dire comme faire que je vais leur construire une baraque. Donc on continuera notre combine, ils repartiront à la chasse aux pierres. T'es fou ! Ça doit être leur rêve, de se construire une baraque. Et ce rêve mort d'avance. Ils vont faire plein d'efforts, parce que dès qu'il se réalisera. Purée, ça me rend triste. Purée, j'y crois pas, j'en pleure. Quoi ? Tu pleures ? Pour un truc comme ça ? Parait que tu fais des trucs bien pires dans l'Ouest, Subagiguan. C'est pas faux. Bah, bah, bah... Dites donc, chat. Les morveux ! Qu'est-ce que vous fichez ici ? On a suivi Subagiguan. Ouvréfier, tu vas oser te boquer de nous ? Pfff ! T'as vu le monde dans lequel on vit ? À force de vivre dans vos pays des rêves, on se réveille sans rien. Ceux qui se font rouler l'ont bien cherché. Quoi ? Vous m'avez subi ? Vous avez réussi à me percer à jour. Je suis soufflé, là. Mais, euh... Vous comptez faire quoi, du coup ? Vous battre ? Contre nous ? Non, parce que je vous préviens, je suis un dur, moi. Un vrai. J'en ai vu des verts et des pas mûrs, moi. Pas comme vous. Je vous conseille de rentrer bien, gentiment. Et... Du coup, encore. Et voilà. Vous n'avez pas écouté ? Vous êtes vraiment bornés. Très bien. On va vous donner une petite leçon. Comme il n'y a personne d'autre pour vous faire la morale. Faites-vous prière. Premier combat de boss, du coup... Enfin, boss. Ok. Bon, pour vrai qu'il prend un peu zéro, malheureusement. Un gros yeux. Je pense que je vais quand même faire attention à certaines choses, là. Déjà, on va juste lui donner de la mèche. Et, bah, big one, je pense que si... Le prochain fouillant touche, ça va arriver. Ah non. Pas du tout. Absolument pas, en fait. Je vais donner une Béoran à... À... Attendez, si on fait manger, ça fait quoi ? C'est nous qui la mangeons ou pas ? Non. Je pense pas. Non, voilà. On peut la donner à Nani, c'est bien. Voilà. Ok. Ok, bon, là, si j'attaque, j'ai un coup de chance de taré. Ah, mais par contre, les dégâts commencent un tout petit peu à être violents. Ah. Ouais, là, par contre, c'est chaud. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est compliqué, cette histoire, c'est compliqué. C'est compliqué de... Je vais manger la Béoran, du coup. Je vais prier pour que Bréphie meure, quoi. Ah, avec ceci-ci-dit. Ah, il est pas mort ! Euh... Ok. Et donc, il est pas mort malgré la... Voilà. Voilà. Je jouais Strat. Il était presque mort, l'Oigua, non ? Vous n'avez aucune chance. Aucune ! Vous allez voir. Patron, arrêtez ! Quoi ? Patron, s'il vous plaît. Allez, arrêtez. Vous. Mais qu'il se fait ici. C'est pas vrai. Je comprends. C'est vous qui m'avez vendu. J'aurais dû m'en douter. Qui d'autre ? Gras. On monte un chantier. On est mal. Patron. Arrêtons ça, tant qu'il en a encore temps. Quoi ? On en a marre de vos combines. Vous volez au lieu de travailler, c'est pas bien. On ne veut plus vous voir comme ça. Vous avez changé. Vous étiez gentil et travailleur avant. Vous n'êtes plus le patron qu'on aimait. Plus notre patron du tout, en fait. Comment osez-vous ? Comment osez-vous me dire ça ? Comment osez-vous désoblier à votre patron ? On ne veut plus de faire de mal aux autres. On vous en prie, patron. On peut essayer. On pourrait recommencer à zéro et travailler comme avant, non ? Ce serait bien, de travailler comme dans le temps. Revenir en arrière, de travailler comme avant. C'est ce que vous voulez. Vous savez bien que ce n'est pas possible. C'est comme ça. Vous le savez bien, non ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Écoutez bien. C'est trop tard. Ce passé-là a disparu. Ça va ? Bon, qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Expliquez-nous. D'accord. Il a beaucoup changé. Mais avant, le patron était un charpentier de talent. Il était connu et admiré pour son travail. C'est pour ça qu'on a voulu travailler et apprendre avec lui. Travailler avec lui, c'était vraiment super. Et puis un jour, le patron s'est blessé le dos. Et c'était assez grave. Ça l'a perturbé. Il ne faisait plus confiance à son corps. Et c'est vrai qu'il n'était plus aussi adroit. Son travail s'en est ressenti. Son savoir-faire semble disparaître petit à petit. C'était difficile pour lui. Mais le patron est un vrai chef. Il a travaillé d'arrache-pied parce que... Parce qu'il aime son travail. Et qu'il en est fier. Mais... Il est arrivé quelque chose. Quelque chose ? Quoi ? On a reçu une commande de maison. On n'avait presque pas de travail à l'époque. On était tous tellement contents. On y mettait tout notre cœur. Les travaux avançaient bien. Mais le client s'est mis à se plaindre de la qualité. Et il a régi la maison en pièces, sous nos yeux. Quoi ? On a d'abord pensé qu'il nous en voulait. Parce qu'on avait fait du mauvais travail. On n'a rien osé dire. Mais ce n'était pas ça. Le client... On faisait ça pour s'amuser. Hein ? Pour s'amuser ? Il avait dit le début prévu de la détruire. De ne pas payer et de se moquer de nous. Il a dit au patron que sa maison était vraiment minable. Et s'est amusé à taper dessus jusqu'à qu'elle tombe en morceaux. Ce jour-là, le patron a perdu toute confiance en lui. Il a fini par être complètement désespoir. Désespéré. Il n'a plus travaillé du tout. Avant de se mettre à escroquer les autres pour gagner de l'argent. C'est tellement triste. Mais ce Pokémon qui a commandé la maison. Il voulait détruire la maison depuis le début, non ? Alors... Ça n'a rien à voir avec le talon d'ouvrifié. Il n'a donc aucune raison de ne pas confiance en lui. On lui a expliqué la même chose. Mais il ne veut pas écouter. Le patron sentait déjà qu'il était en train de perdre la main. Alors voir une maison dans laquelle il a mis toutes ses forces détruites comme ça... Je crois que ça aurait fait perdre confiance à n'importe qui. Mais quand même... De là à escroquer les gens... Je voudrais qu'il arrête. On se disait que c'était l'occasion. On voulait vous dire tout de suite que Babi Goyne était son complice. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Moi je vais travailler comme avant avec notre patron. Je veux revoir notre vrai patron. Celui avec qui on apprenait tellement. Tu penses bien ce que je pense, Nuka. Absolument. Ok. On fera construire notre maison. Par ouvrifié. Un point c'est tout. Que... Quoi ? Après tout ça ? Et pourquoi ? Parce qu'on voudrait le vrai fier. Il n'y a que lui qui puisse construire la maison idéale pour nous. On voudrait une maison... Construite avec tout votre cœur. On va rattraper le vrai fier. Et lui demander encore une fois. Et on lui redemandera jusqu'à ce qu'il accepte. Merci. Merci du fou du cœur. Allons-y ensemble. Allons retrouver notre patron. Yes. Ok. Nous avons les charpentiers avec nous. Ce qui est cool en soi. Attendez. Je vais redonner quand même les capacités... A... A... A Dany. Un plore et charge. Parce que si ce n'est pas un flammège... Ok. ExploGren. Merci si tu veux. Ok. Ok. On les laisse un peu tout seuls. Ce n'était pas la meilleure idée du siècle. Ce n'est pas ça en vrai. Mais... Ok. Ok. Et évidemment, je suis dans un cul-de-sac, au secours. Ok. Ok, le charpentier qui est revenu avec nous. Donc le dernier, mais à mon avis, par là, il y a les escaliers. Ouais, voilà. Ok. On va prendre un azinq. Bon, c'est pas vraiment très utile en soi. On va retirer une béon, ouais. Et... let's go ! Hum ? Ok. Bon, c'est les mêmes dialogues, du coup. Oh, bah, il est bien, du coup. Ok, il y a Beoran qui est là. Parfait. Franchement, lui, avec ses sépressions, il me casse la tête. C'est pas dégold. Il me fait chier. Ok, niveau... Euh... Ah, je dois prendre la meilleure capacité. Très bien. C'est ligotage. En vrai, j'ai oublié gros yeux, je pense. J'ai oublié gros yeux. J'ai oublié gros yeux. Excusez-moi, ça peut ouvrir. Voilà. Et il y a une... Bah, il y a encore une béon ici, c'est parfait. T'es relou, tes sépressions, toi, par contre. J'espère que tu le sais. Mais dis-tu. Non. Attention à ne pas se faire niquer par ça. Ouais. Ok, bon. C'est le one-shot s'en emmener, oui, ceci dit. Donc, ça va. Je vais tesser les ligotages et voir ce que ça donne. Les dégâts sont présents, quand même, hein. Faut pas déconner. Ok, le pistou qui fait très mal, en revanche. Et la Foylian qui tue, bien sûr. Et on va passer par là, du coup. Jusqu'à, ils sont présents. On va peut-être voir ce qui se passe par là. Ouais, 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 ouais. Ouais, je prends les escales tout de suite, en vrai. D'accord, on prend la réveille. Simple. Ok, les dégâts sont présents. Une pétrifiure, c'est pas mal du tout, mais bon, ça va. Ok, ouais. Jusqu'à, c'est une pétrifiure, bien sûr. Et du coup... Et du coup, je crois que c'est la fin. Ouais, ouais, ouais. Nous sommes bientôt arrivés au sommet. Oh, je crois bien. Oui, on a retrouvé le patron. Bon, attendez-nous ici, vous deux. Ok, moi, on va essayer de lui parler. Oui. J'ai vraiment plus assez de force. Ouvréfiez. Qu'est-ce que... Vous. On cherchait. Ouvréfiez. Vous êtes toujours en colère. Je ne peux pas vous jeter la pierre. Quoi ? Non, pas du tout. On voulait simplement... Au nom d'une varlope. Je ne peux plus construire de maison. Je n'ai plus assez de force pour ça. Et vous voyez... On en a encore essayé pour me mettre en colère. Mes étrages. Attention, Lucas. Vous allez y goûter. J'espère que vous êtes prêts. Ok. Il a fait flamèche du coup. C'est parfait. Je ne vais lui laisser que flamèche. Je vais faire ligotage en vrai. Ça risque d'accélérer. Je pense que les choses. Il n'a pas été mobilisé, le défaut. Pourquoi ça va ranger ? Ça marche pas sur les bosses, peut-être ? Ok. Bon, je vais juste faire Foylian, du coup. Ok. Heureusement que ça peut te toucher. Ok. Ok, c'est bien. Commence à me viser moi. Hop. Ok, nice. C'est bon. Sans soin. Bon, ceci, il n'y a pas de baguette là. Donc forcément, ça aide un peu, quoi. Vous... C'est bon. Vous êtes contents. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Bonne ou mauvaise. Il y a des choses qui ne changeront plus. Le monde d'aujourd'hui est comme ça. C'est escroquer ou se faire escroquer. Les gens honnêtes ne sont que des idiots. Et les naïfs comme vous sont encore pires. Si c'est pas content, c'est pas chez moi qu'il faut venir pleurer. Tu as peut-être raison. Mais... Moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne veux pas l'accepter. Et puis... C'est pas de ça qu'on est venu parler. Ce qu'on veut te demander... C'est de construire notre maison. Quoi ? Je me suis moqué de vous. Et vous voulez... Vous voulez que je travaille pour vous ? Un escroc comme moi ? S'il te plaît. S'il faut des poquets de l'art pour les matériaux, on en trouvera. S'il te plaît. Construis notre maison. Bah... 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 Vous êtes... Vous êtes vraiment incroyables. Les petits tios. Vous ne vous rendez même pas compte que je me moque encore de vous. Moi, dans ce monde-là... Travaillez ! J'ai plus le moindre espoir. Vous voyez cette cicatrice sur mon drou ? Je ne peux même plus bouger normalement. Et encore moins être charpentier. Je ne peux plus construire de maison. Même si je pouvais, elle serait nulle. Vous ne comprenez pas. Le pokémon à qui vous demandez d'être charpentier n'est en fait qu'un vieux débris inutile. Patron ! Ne dites pas ça ! Vous... Ils savent que vous avez été blessés. On leur a dit. Comment ? Ils le savent. Mais pourtant... Ils veulent quand même qu'on construise leur maison. Tu as dit que tu ne pouvais construire qu'une maison nulle. Alors d'accord, on n'est pas difficile. Une maison nulle, ça nous va. Tu t'amélioreras avec le temps. Mais pour l'instant, peu importe. On veut une maison que tu auras construite. Si tu y mets tout ton cœur, on sera content de notre maison. Parce qu'on y sera heureux... Si elle a été faite avec amour. C'est tout ce qui compte. Et puis... Les charpentiers t'admirent tellement. Même si tu vas mal. Même si tu n'es pas gentil avec eux. Ils croiront toujours en toi. Ils ne te laisseront jamais tomber. Alors... Qu'est-ce que tu veux faire pour eux ? Ils sont prêts à tout pour t'aider. Est-ce que tu veux les laisser souffrir comme ça ? Pour rien ? Patron ! On veut travailler. Travaillons ensemble. S'il vous plaît. C'était tellement bien avant. Les petits tios. S'il te plaît. Ouvrifiez. On a besoin d'une maison. Il n'y a que toi qui puisses construire celle de nos rêves. Allez. Dis oui. Patron. Patron. Dany. Lucas. D'accord. Je peux essayer. Non. Je vais construire votre maison. Ouvrifiez. Vraiment. Oui. Euh... Plutôt. Oui. J'y mettrai toutes mes forces. Mais... Pas tout de suite. Désolé. J'ai besoin de pleurer un peu, je crois. Un peu plus tard, Ouvrifiez s'est remis de ses émotions. Et a promis de construire la maison en question. Du retour du col du Mirage, Ouvrifiez les charpentiers. Se sont tout de suite mis au travail. Avec l'aide de Lucas et de Dany. Mais aussi de Mareste. Chacun a aidé comme il a pu. Et quelques jours plus tard. Bravo. Notre maison est terminée. Mais... Elle est assez... Particulière. Ouf. Désolé. Je ne peux vraiment pas faire mieux. C'est bizarre. Elle semble dégager une certaine chaleur. C'est vraiment agréable. Peu importe, non ? Moi, je me suis bien amusé à la construire. Moi aussi. Et c'est la première fois que je m'amuse autant. Comment dire ? C'est vrai qu'elle n'est pas géniale. Mais elle me plaît. Et je suis fier de l'avoir construite. Bon, elle est vraiment... Vraiment pas impressionnante. On s'en fiche. Moi aussi, elle me plaît. Pour vérifier. Les charpentis. Et aussi Mareste. Merci. Merci beaucoup à tous. Tout le monde y a mis son cœur. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Et c'est comme ça. Comme ça qu'on voulait. Notre nouvelle maison. Incroyable. Voilà. Je vais s'arrêter là. C'est la fin du jeu. C'est pour vous. Non, je rigole. Je vais me garder la partie. Ouais. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Pour le coup, bien sûr. On a beaucoup joué aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Le lendemain matin. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, tout simplement. J'espère que si c'est bizarre, vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien... Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ainsi qu'un petit commentaire, les gens. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours extrêmement motivant. Les pouces bleus et les commentaires se retrouvent samedi prochain pour la suite de PDI. Les portes de l'infini, du coup. Ok, maintenant, toujours mystère. Les portes de l'infini, du coup. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde.